Aujourd'hui, on parle de comment l'Académie Zéro Limite a changé la vie de centaines d'entrepreneurs. Bienvenue à l'épisode 98 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 98. Et aujourd'hui, ce sera le dernier épisode dans ce format-ci. En fait, le format du mardi, comme vous le savez, c'est un format qui est plus souvent qu'autrement. C'est un format dans lequel je suis appelé à travailler sur un sujet seul. Alors que les épisodes du vendredi nous donnent droit à des entrevues avec des entrepreneurs ou des experts dans un domaine précis. Alors, à partir du centième épisode, donc vendredi, vous allez toujours avoir droit, évidemment, à l'entrevue avec un expert ou un entrepreneur. Donc, ce vendredi, ça ne fera pas exception pour l'épisode 99. Mais à partir du centième épisode, il y aura un changement dans le format. Et je vous invite d'ailleurs à ne pas manquer ce centième épisode qui sera diffusé le 15 mai prochain. Ça s'en vient donc à grand pas et je vous réserve une foule de nouveautés lors de cet épisode. On va fêter ça avec un live sur Facebook, entre autres, à 15h heure de Montréal et 21h de Paris. Mais on va en parler un peu plus abondamment tantôt de ce centième épisode. Je vais vous donner quelques détails vers la fin de l'épisode parce qu'il y a plusieurs prix à gagner, plusieurs tirages qui vont se tenir dans le courant de cet épisode-là. Donc, je veux vous en parler à la fin de l'épisode. Mais avant toute chose, je veux aujourd'hui vous parler, évidemment, je vais vous présenter le partenaire de cet épisode-ci qui est Production Extrême, qui est une entreprise qui est basée à Grenby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors, pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalée dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés. Que ce soit pour une production locale ici ou en Europe ou en Orient, l'équipe de vente a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca.extrême. Aujourd'hui, dans cet épisode-ci, l'épisode 98, comme je vous le disais, le dernier épisode dans ce format-ci, j'aimerais vous parler, vous partager en fait un week-end que j'ai eu la chance de vivre pas plus tard qu'il y a deux jours. C'est plutôt rare que j'enregistre mes épisodes à la dernière minute comme ça. Normalement, je fais toujours les épisodes au moins deux semaines à l'avance, mais en sachant que j'allais à ce week-end-là, le week-end de l'Académie Zéro Limite, eh bien je m'étais gardé une petite gêne pour le dernier de ce type de format-là, sachant que par la suite, il y aurait un changement dans le format. Donc, je me suis gardé une petite gêne, j'ai réservé cet espace-là, dans le fond, pour que je puisse être en mesure de vous raconter cet événement-ci, ce week-end-là que j'ai vécu. Pour la deuxième fois dans le cas de l'événement live, parce que l'an dernier, j'ai eu la chance d'être invité par un de mes amis à assister à cet événement-là qui avait lieu à Lévis l'an dernier. Cette année, ça avait lieu à Québec et on a eu la chance d'être, cette année, en fait, j'ai eu la chance d'être accompagné par mon épouse lors de cet événement-là, de ce quatre jours-là, en fait, de choses tout à fait incroyables en termes d'entrepreneuriat. Et je veux vous raconter rapidement les faits saillants, à mon avis, de ce que j'ai pu retenir de ce week-end-là, qui a été très, très fort en développement personnel et en développement professionnel également. Donc, tout d'abord, eh bien, je dois dire d'entrée de jeu que Martin Latulippe, qui est le maître de cérémonie, qui est le chef de cette Académie Zéro Limite, nous inspire énormément tout au long de cet événement-là. C'est-à-dire que lui, il donne des formations un peu partout et c'est parsemé de conférences qui sont toutes plus inspirantes les unes que les autres. On a eu la chance, entre autres, d'avoir François Lemay en conférence. On a eu également Joanne Fontaine, David Lefrançois. On a eu également Robert Savoie, qui nous a livré une conférence très, très, très émotionnelle. On a eu également Yannick Alain, qui a été exceptionnel, lui aussi, de son côté. On a eu Chantal Lacroix également, qui a donné une super conférence vendredi. Donc, ce qu'il nous rappelle, à travers les différentes conférences Martin Latulippe, d'abord, il nous a parlé de la relation qu'on a avec le perfectionnisme. Le fait qu'on devait s'assurer d'être meilleur chaque jour plutôt que de simplement vouloir être bon, d'être au top. Mais l'idée, c'est simplement d'être meilleur. Et la façon d'être meilleur, c'est de s'autoriser à faire des actions inspirantes, imparfaites. Et ça, il nous l'a répété une bonne partie du week-end lorsqu'il nous parlait, par exemple, de création de contenu, lorsqu'il nous invitait à se mettre en action pour promouvoir notre entreprise, pour se lancer. Eh bien, il insistait sur le fait que ça ne devait pas nécessairement être parfait, mais de s'assurer de pouvoir se donner la chance de faire des actions inspirantes, imparfaites. Alors ça, c'est le premier point que je pense que les gens ont vraiment retenu de ce week-end-là. Également, je dois vous dire que tout au long de cette fin de semaine-là, j'avais le shake, je n'ai pas d'autres mots pour dire ça, j'avais les jambes qui tremblaient, qui allaient dans toutes les directions, ainsi qu'à un moment donné, je me disais « Est-ce que je suis en train de vivre un TDAH temporaire, l'espace d'un week-end? » parce que j'avais les jambes qui me fourmillaient, parce que je vivais un paquet d'émotions à travers ça, puis que j'avais hâte de me mettre en action cette semaine en rapport avec le contenu qui était livré. Donc, il y avait beaucoup de sentiments qui m'habitaient lors de ce week-end-là. J'ai eu la chance de passer par toute la gamme des émotions parce qu'évidemment, on revit certaines choses de notre entreprise, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qu'on doit ajuster, il y a des problématiques qui ont été rencontrées, qu'on voit qu'on n'est pas les seuls à rencontrer ça à travers les conférences ou à travers ce que Martin nous livrait lors des instants de formation. Donc, ça donne envie par la suite de corriger le tir, de se mettre en action tout de suite. Donc, j'avais les jambes qui fourmillaient tout au long du week-end. Il y a aussi un certain moment donné qui parlait du principe d'incohérence et qu'à un moment donné, à force de travailler, puis de se mettre en action, puis de s'autoriser à faire des actions inspirantes, imparfaites, eh bien, on devenait incohérence. Donc, en cohérence, autrement dit. Donc, ça, c'était un concept qui était plutôt intéressant également. J'ai parlé des conférenciers, conférencières qu'on a eu la chance de voir. J'ai parlé de Robert Savoie. C'était une conférence particulièrement touchante. Robert Savoie qui a une histoire tout à fait particulière, qui est un conférencier international maintenant et qui est sur scène depuis tout près de 20 ans, au moment où on se parle. Donc, il nous a livré une conférence très, très, très touchante sur son parcours et les dernières années, comment il a eu à vivre un peu tout son parcours entrepreneurial. Donc, c'était particulièrement intéressant. On a eu une phrase également qui nous a marquée que Martin nous a livrée à un certain moment dans la conférence et c'était « Ce que l'œil voit, l'œil croit ». Et là, il faisait référence évidemment au principe d'afficher sur notre site Internet, par exemple, des témoignages de personnes qui ont été mis en contact avec nos produits ou avec nos services, qui ont travaillé avec nous. Donc, les témoignages deviennent extrêmement importants. Les vidéos également sont importantes sur les sites Internet pour s'assurer que les gens puissent avoir une relation de confiance qui est établie avec vous-même, en fait, avec votre personnalité et tout ça. Donc, ça, c'était vraiment intéressant également. Une chose que j'ai particulièrement retenue et je pense que vous savez déjà et vous allez le savoir encore plus lors de l'épisode 100 parce que je laisse une place. Je vais vous donner un scoop déjà pour l'épisode 100. Je vais laisser beaucoup plus de place à la musique à partir de l'épisode 100 sur l'accélérateur. Donc, parce que je suis un amateur de musique, j'adore la musique. J'ai beaucoup de musique à l'intérieur de mon téléphone intelligent, de mon iPhone. Et il y a un moment donné, Martin nous invitait à justement faire une playlist de bonheur à l'intérieur de notre téléphone ou de votre lecteur, par exemple, de votre lecteur numérique de musique préféré. Donc, de faire une liste qui correspond à une, comment dire, une ambiance de bonheur qui va vous dégager, qui va faire dégager du bonheur à l'intérieur de vous-même. Donc, de trouver des musiques, de trouver des pièces musicales qui vous amènent à sourire puis à vivre un peu plus de bonheur. Donc, ça, c'est un truc que j'ai particulièrement retenu et que je vais mettre en action parce que moi, de mon côté, il y a certaines chansons puis je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous probablement qui connaissez Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent fait beaucoup référence à la musique lors de ses spectacles. Il va nous ramener dans le temps également en faisant des points de référence entre des pièces musicales qui vont faire jouer par plus souvent qu'autrement un orchestre, un band qu'il y a sur son spectacle. Et il va être en mesure par la suite de créer des liens avec ça, avec des moments que lui a vécu dans son enfance ou un peu plus jeune, dans son jeune temps. Donc, nous, de notre côté, on a un peu, chaque personne a un peu le même principe, c'est-à-dire que souvent, on a des chansons qui nous rappellent des choses. Moi, par exemple, le groupe White Snake, ça me rappelle mes voyages que je faisais avec mes parents quand on allait en auto jusqu'à Miami. Donc, on partait de Montréal, on s'en allait à Miami pour des vacances pendant l'hiver et ça me rappelle ça parce que j'écoutais en boucle la fameuse cassette de White Snake et ça n'arrêtait pas. Donc, ça, ça me rappelle ça. Il y a plein de trucs musicaux qui rappellent des beaux moments et je pense que ça, c'est particulièrement intéressant de se faire une playlist à l'intérieur de notre iPhone pour faire en sorte, par la suite, qu'on est capable d'y référer lorsqu'on ressent un besoin d'aller puiser à l'intérieur de cette liste-là pour aller chercher un peu de moments de bonheur. Une histoire qui a été partagée également lors de ce week-end-là, c'est l'histoire de Lucy Needby, N-E-A-T-B-Y. Et Lucy Needby, je vous invite à faire une recherche par rapport à ça parce que c'est quelque chose que l'image de la dame parle très, très fort. Donc, Martin nous faisait référence à Lucy Needby dans un des chapitres de la formation. À l'effet que, justement, si Lucy Needby, qui est une spécialiste, qui est une sommité en tricot à travers le monde, si elle, à son âge et avec le produit, le service qu'elle a à vendre, réussit bien à faire les choses sur le web de nos jours, eh bien, ça faisait en sorte qu'on pouvait se dire que n'importe quel type de projet, n'importe quel type de produit ou de service pouvait être mis de l'avant sur le web et qu'il n'y avait pas de raison de faire en sorte que ça puisse réussir. Donc, Lucy Needby, je vous invite à jeter un oeil à ce sujet-là également. Les trois choses qu'on a à travailler, il nous invitait à trouver trois choses qu'on avait à travailler à travers notre entreprise et à les noter et à se mettre en action tout de suite dès aujourd'hui, en fait, dès le retour à la maison. Donc, ça, c'était très, très, très intéressant aussi. Et finalement, il nous a rappelé que tout au long de notre parcours, eh bien, on a 285 millions de francophones à travers le monde qui peuvent avoir besoin de nos produits ou de nos services. Alors qu'il faut essayer d'arrêter de penser simplement aux 5 ou 6 millions de francophones qui sont présents au Québec et de penser qu'il y en a 280 millions, plus ou moins, qui sont francophones également, mais ailleurs qu'au Québec, qui peuvent aussi avoir besoin de nos produits et services. Donc, c'était particulièrement inspirant, cette partie-là du week-end pour faire en sorte que, justement, on puisse se motiver à aller de l'avant et à continuer d'avancer pour ceux et celles qui étaient déjà en route avec leur entreprise, mais pour ceux qui n'avaient pas d'entreprise au moment où on se parle, de se mettre en action et de lancer leur entreprise de services ou de produits pour faire en sorte de pouvoir les offrir un peu partout à travers le monde, à travers la francophonie mondiale. Alors, bref, un week-end particulièrement intéressant que j'ai apprécié énormément à vivre avec mon épouse parce qu'elle aussi, c'est une entrepreneure. Comme vous le savez, peut-être déjà parce que je l'ai interviewée en début d'année, ma conjointe est une massothérapeute. Donc, elle a déjà son entreprise. Et, bon, évidemment, elle est venue chercher plusieurs trucs lors de ces conférences-là qu'elle va, elle aussi, mettre en action rapidement. Donc, le fait également de partager ces choses-là, d'être assis côte à côte pendant tout le week-end pour faire en sorte qu'on avance. Et là, à certains moments à l'intérieur des interventions, soit de Martin ou soit des conférences, on se jetait des regards parce qu'on savait que c'était des discussions qu'on avait déjà eues par le passé sur certaines choses. Donc, c'était particulièrement intéressant de pouvoir vivre ça. C'était une première pour moi de vivre une conférence de formation comme ça pour entrepreneur avec mon épouse. Donc, j'ai particulièrement apprécié cette partie-là. Donc, ça. Bref, l'Académie Zéro Limite, c'est vraiment une belle famille. Ça représente plusieurs milliers d'entrepreneurs au moment où on se parle. Donc, ça représente une belle famille. Je pense que les gens sont tissés serrés à l'intérieur de cette communauté-là. Les gens veulent s'aider à l'intérieur du groupe Facebook de l'Académie. Donc, ça se poursuit au moment où on se parle parce que ce n'est pas parce que l'événement live s'est terminé hier pour faire que tout est arrêté. Les gens continuent de travailler, continuent de partager leur expérience et faire en sorte que, justement, ils vont pouvoir se faire aider par la suite par les autres académiciens pour faire en sorte que leur entreprise va être propulsée vers de nouveaux sommets ou justement vers le succès au moment où les gens lancent leur entreprise pour une première fois. Donc, bref, c'est une belle grande famille. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas Martin Latulippe, je vous invite à aller jeter un oeil sur son site Internet. On l'a déjà interviewé sur l'accélérateur également. Il est passé sur l'accélérateur au mois d'octobre dernier. Donc, pour aller jeter un oeil à ce niveau-là aussi sur l'entrevue de Martin Latulippe que je vais mettre, incidemment, dans les notes de l'épisode. Mais soyez assurés, par exemple, d'aller jeter un oeil sur le site de Martin. Il délivre énormément de valeur un peu partout sur les médias sociaux et sur son site Internet. Je vous invite à aller y jeter un oeil. Le centième épisode de l'accélérateur s'en vient à grands pas. Je vous en ai parlé brièvement en début d'épisode. Et en fait, cet épisode, comme je le disais tantôt, sera diffusé le 15 mai prochain. Je vous invite déjà à vous inscrire au marcobernard.ca, baroblique, party-100. Donc, P-A-R-T-Y, trait d'union 1-0-0. À cet endroit, vous allez pouvoir avoir un billet virtuel gratuit pour l'événement. Ça va vous rappeler, justement, de ne pas manquer cet épisode-là qui va être diffusé le 15 mai prochain. Mais aussi, ça va vous faire en sorte de vous rappeler le Facebook Live et l'Instagram Live qui va avoir lieu le 15 à 15h, oui, heure de Montréal et 21h heure de Paris. Pour être sûr de ne rien manquer parce qu'il y aura des nouveautés à profusion à l'intérieur de cet épisode-là, à l'intérieur de ces lives-là. Je vais vous livrer déjà d'abord l'identité de certains des nouveaux collaborateurs puisqu'il y aura des nouveaux collaborateurs à l'intérieur des épisodes. Il y aura aussi des tirages de prix à gagner, dont un livre de Gary Vaynerchuk, Crushing It, que je vais faire tirer parmi les gens qui seront présents sur le live et qui se seront inscrits en avance pour l'événement au marcobernard.ca, baroblique, party-100. Il y aura aussi des passes premium du SVAB qui s'est terminée le 19 avril dernier, une valeur de 97$ qui seront tirées parmi les gens qui seront inscrits et qui seront présents également sur le live, sur Facebook et sur Instagram. Il y aura une nouvelle signature sonore que vous allez pouvoir découvrir à ce moment-là. Il y aura un nouveau format également parce qu'il y aura des changements dans la façon de faire et dans les journées pour lesquelles les épisodes de l'accélérateur seront diffusés. Il y aura aussi un lancement d'un nouveau programme pour ceux et celles qui adorent les podcasts. Il y aura, ça c'est une grande primeur, donc vous allez pouvoir apprendre ça lors de cet épisode-là. Et il y aura aussi beaucoup plus de place pour les auditeurs. Vous allez apprendre à cet endroit-là qu'il y aura un endroit spécifique où vous allez pouvoir laisser des commentaires, laisser des questions et que vous allez pouvoir faire répondre à vos questions directement par des experts. Donc bref, c'est un événement que vous ne voulez pas manquer. Et si c'est la première fois que vous êtes sur l'accélérateur, je pense qu'il est très possible au moment où on se parle, ne manquez surtout pas de revenir lors de l'épisode 100 pour constater toutes les nouveautés qu'il va y avoir à partir du 15 mai sur l'accélérateur. Donc, je rappelle encore une fois, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour ne pas manquer cet épisode d'une part, mais aussi pour ne pas manquer le live sur lequel je ferai tous les tirages. tous les tirages. Donc, on va faire ça, un gros party live sur Facebook et sur Instagram. Vous retrouvez mes comptes au M.MarcoBernard sur les deux plateformes. Donc, facebook.com.m.MarcoBernard et instagram.com.m.MarcoBernard. Et vous vous inscrivez au marcobernard.ca.party-100. Entre-temps, passez, laissez une note et un commentaire sur iTunes tout en laissant clairement votre nom. Vous pourriez recevoir une surprise lors du centième épisode. Vous allez voir, il y a des surprises en rapport avec ça également. Donc, prenez quelques secondes pour aller laisser une note ou un commentaire sur iTunes. C'est super apprécié de votre part. Donc, merci énormément à l'avance des quelques secondes que vous allez prendre. Et si vous n'êtes pas trop sûr sur comment faire pour laisser une note ou un commentaire sur iTunes, eh bien, j'ai fait une page. C'est le marcobernard.ca-avi-iTunes. Donc, A-V-I-S, traite du nom I-T-U-N-E-S. Et là, à cet endroit-là, vous allez trouver la marche à suivre qui est relativement simple et qui prend à peine quelques secondes pour que vous puissiez laisser votre commentaire sur l'accélérateur. Merci beaucoup de votre attention et de votre visite dans ce 98e épisode de l'accélérateur, le dernier dans ce format-ci. Vous allez découvrir les nouveaux formats lors du centième épisode. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 99. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada